Je pense qu'on va faire la petite mission de Cristina et voilà on continuera l'histoire principale. On va éviter au maximum de faire les missions de Leonardo. Parce que je vous respecte et je me respecte. Ça me fait plaisir de vous revoir. Bah écoute le plaisir est vraiment partagé. Oui l'under vraiment vraiment partagé de ouf. T'as regardé y'a une mission de Leonardo non non on ne peut pas y aller. C'est interdit. Et du coup j'en profite pour te poser une petite question Elander. Parce que du coup je crois que je t'avais pas vu quand on était sur la licence Assassin's Creed. Du coup c'est quoi ta relation par rapport à cette licence ? Est-ce que tu l'as faim ? T'es... Tu connais pas du tout ou t'as juste fait quelques opus ? Comme ça. Hop. Bon allez-vous Cristina. Par contre y'a vraiment trop de trucs sur le monde ouvert. Trop de missions quoi. Tant d'habitude j'adore ça mais là je trouve que c'est trop. T'en as jamais faim ? Ah. Du coup tu découvres la licence un peu comme moi. Donc bon là tu es sur le troisième opus. Brotherhood. On incarne là actuellement Ezio Auditore. Qui est un assassin. On est toujours dans la saga de Deathmunt. Et globalement pour faire vraiment dans le résumé 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 résumé. On a appris qu'il y avait une... Qu'on s'appelle ? La première civilisation je crois que c'est comme ça que ça se dit. Qui a recréé un monde alors similaire au leur puisque globalement leur premier monde avait couru à sa perte. Et au parallèle on est dans un conflit avec entre templiers assassins donc les templiers qui sont représentés par par la société Abstergo. Et nous on incarne donc dans le monde réel Deathmunt Miles qui qui parcourt la mémoire de ses ancêtres donc notamment Altaïa et Ezio dans le but de devenir assassin lui-même puisque oh putain attendez puisque globalement il y a un effet quand on reste manière prolongée trop longtemps à l'animus donc l'animus c'est l'outil qui nous permet d'explorer les mémoires ADN et bien on récupère certains effets c'est l'effet à un nom c'est l'effet de et du coup on récupère quelques aptitudes et là donc Deathmunt a récupéré notamment la vision d'aigle donc dans le monde réel et le but c'est de c'est de faire de Deathmunt un assassin pour lutter contre Amstergo dans le monde réel ouais il y a beaucoup d'opu il y a beaucoup d'opu il y a aussi il y a en plus il y a deux nouveaux qui ont été annoncés donc il y a Mirage et Red si t'en as fait un le titre t'échappe c'était en Egypte alors c'est peut-être ça doit être Origine peut-être il me semble qu'Origine ouais c'était en Egypte celui-là moi aussi je l'ai fait un petit peu mais je ne l'ai pas fini et globalement il est radicalement différent puis même par rapport à l'histoire de ce que j'ai pu en voir là on a quand même plus de il y a plus de contexte scénaristique que j'ai vu dans les premiers opus donc je ne sais pas comment ils l'ont ils ont fait évoluer la licence mais là l'histoire a une part beaucoup plus importante donc il y a plein de trucs à découvrir notamment on a dans l'émission Annex si je te retrouve ça à base de données voilà la vérité là on a des indices qui ont été laissés par un ancien utilisateur donc de l'animus le sujet 16 et du coup on en a avec ça on en apprend un peu plus sur sur la vérité quoi sur la vérité sans doute de ce monde si on si on parle du postulat que ce monde est une copie du précédent monde mais après ça c'est vraiment un postulat je ne suis pas sûr moi de cette théorie donc donc voilà et je ne sais plus ce que je voulais dire j'ai perdu mon fil de pensée oui du coup on avait découvert voilà donc on essaie de découvrir la vérité donc dans Assassin's Creed 2 qui a comme ça on indique le deuxième opus mais le premier pour Ezio on avait découvert une vidéo qui représentait donc deux personnages dont on n'a pas plus d'informations qui quand même ressemblent à des ah oui c'est en dessous pardon c'est en dessous il faut que j'y aille qui ressemblent un petit peu à une évocation un petit peu donc de Adam et Ève et on les voit voler les fragments d'Eden et du coup la pomme d'Eden donc ce qui pourrait être par exemple la première civilisation en tout cas donc il y a des indices qui nous sont donnés et ça pour le moment j'ai fait quelques opus mais pareil je ne l'ai pas fait à fond j'avais fait du coup un peu de Valhalla un peu de de Origins comme toi et de Unity mais je ne retrouve pas pour le moment je n'ai pas retrouvé ces ces évolutions historiques en tout cas narratives donc donc là c'est vraiment intéressant pour le moment parce qu'il y a cette partie vraiment là histoire qui nous tient en haleine plus que le gameplay qui a quand même un petit peu vieilli on va être honnête allez mission avec Christina mais du coup voilà si tu as des questions Ylander tu n'hésites pas et si tu peux te répondre j'essaie de te de te répondre avec mes avec mes connaissances et pareil ça va aussi pour toi Nakurumi mais Nakurumi je crois que tu connais bien toi la licence Assassin's Creed Florence 1476 alors ça tu vois typiquement cette mémoire fait référence aux événements donc du de Assassin's Creed 2 où du coup la famille de une partie de la famille de d'Ezio c'est à dire son frère son père il y en a un autre je pense ça doit être son deuxième frère peut-être je ne suis pas sûr ont été comme il l'a dit mis à la potence et ce qui a donné lieu la vengeance qu'il y avait dans l'épisode 2 et qui semble être aussi être le moteur de ce Brotherhood avec la famille Borgia et notamment il y a aussi les comment ça s'appelle The Pazzi alors d'après vous quel est le meilleur opus alors moi ça sera difficile de te répondre là-dessus parce que j'ai fait le 1 et le 2 vraiment à 100% et après les autres je les ai fait de manière pas complète du coup j'ai fait Unity Origin et Valala du coup je ne pourrais pas forcément te répondre sachant qu'en plus il y a il y a comment ça s'appelle il y a quand même le gameplay qui a pas mal évolué entre temps là on est dans un gameplay un petit peu il n'y a même pas assassin parce que c'est ce que je disais à White Wolf et qu'on discutait alors on en a pris c'est dans l'opus c'est que en fait le côté infiltration on ne peut pas dire qu'il soit super présent du coup c'est plus ouais mercenaire comme ça et et du coup Valala alors Valala et Origine en tout cas ah d'accord et les autres c'est plus action RPG tu vois donc tu le trouves à ton répétitif c'est souvent le problème des open world Willander c'est le problème parce que du coup et alors je vais mettre en pause justement salut Yvendil comment vas-tu alors tu trouves que c'est répétitif et je peux comprendre parce que voilà globalement t'as des petites missions à faire comment ça s'appelle explorer des camps faire du vol tout ça donc forcément c'est un peu lié à l'open world quoi c'est un peu lié à l'open world t'as souvent les missions qui se répètent mais je tiens à te dire que le premier Assassin's Creed je pense qu'on est à un autre niveau de répétition puisque t'as 4 types de missions qui se succèdent donc t'as les missions tu dois voler tu dois comment ça s'appelle tu dois assassiner tu dois obtenir des renseignements voilà faire des interrogatoires et c'est pendant tout ça le 1 sachant que t'as pas d'autres types de missions quoi mais ouais je comprends ton ressenti Winander c'est forcément un peu répétitif quoi je suis d'accord mais c'est l'open world ok on va on va aller donc Christina Vespucci encore bah c'est trop bien c'est une scène c'est une scène vraiment alors c'est trop bien il faut être il faut avoir toute raison gardée il faut être relatif l'histoire est bien le comment ça fait l'immersion historique est bien également mais c'est vrai que le gameplay bon il est un peu il est un peu il est un peu daté quoi mais vous vous avez le meilleur quoi du jeu quoi c'est à dire l'histoire vous avez pas le gameplay quoi même si ça améliorait entre le premier et le Brotherhood après attend qu'on me propose alors corps porté attendez qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors attendez par contre j'ai pas du tout suivi ah oui non mais quel con moi je le déteste moi je le déteste ok 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 donc je pense qu'il faut que je remonte elle existe combien d'opieux oh la question à 1000 balles alors donc déjà il y a les 3 de la saga Ezio Auditori le premier avec Altaïr après on a Assassin's Creed 3 donc déjà ça fait 5 après il doit y avoir Black Flag il me semble et après j'arrête attend Black Flag ah j'arrête pas de dire mais il y en a beaucoup on regardera ça à la pause ok ah du coup ça c'est le frère ah ouais putain c'est horrible il faut que j'aille où ok d'accord alors par contre il y a il y a vous inquiétez pas le bruitage est très bizarre on dirait que Ezio a un orgasme chaque fois qu'il porte quelqu'un non il doit y en avoir ouais attends si c'est de faire dans le sens inverse donc Valala Odyssée Origin Syndicate Unity et après en fait est-ce que c'est Black Flag directement mais je pense qu'il doit y avoir une bonne allez j'ai une petite douzaine il faut fouiller d'abord oh c'est horrible il faut fouiller le cadavre de notre famille du coup voilà ça c'est le frère ouais c'est notre frère ça et le pareil le premier aussi c'était le frère ouais ouais c'est une licence qui a été très très non non il est pas là je t'en supplie par contre d'accord je suis censé pas avoir d'armes par contre il se fout de ma gueule c'est quoi ces campeurs attendez j'ai pas d'armes putain ouais bâtard mais putain ça m'énerve putain ouais mais mais putain j'esquive toute ma vie j'esquive toute ma vie d'accord je peux co-contrer mais j'esquive toute ma vie on est d'accord non mais par contre non mais il se fout de ma gueule le jeu je vais le saisir ah bah d'accord putain il faut pas les tuer en plus aïe 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 perso je suis content il y a Returnal qui arrive le mois prochain sur PC ouais après après j'ai l'impression qu'il faudra un bon SSD quoi bon on recommence non mais c'est bon arrête il vient de pop mais laissez moi tranquille euh on va un bon SSD pour profiter du The Returnals mais j'ai hâte de savoir quel sera le tarif The Returnals je pense qu'on risque de payer bien 60 balles 60 balles c'est vrai est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont testé Force Pokken je sais pas si on est obligé de se faire repérer je l'ai vu un peu en stream ça a pas l'air si ouf que ça pourtant il y a je sens qu'il y a de l'ambition quand même die alt ah mais par contre tu as fait des efforts attends ok faut que je sois plus attentif mais arrête fais des efforts ah voilà c'est ça qui est chiant c'est qu'il se coince dans chaque bout du décor allez revienne on va attendre qu'il fasse le retour c'est comme ça qu'on s'est fait repérer ouais ouais du coup c'est une licence qui est très lucrative pour pour Ubisoft si ce n'est la plus lucrative ils vont passer par où et surtout oh non oh non je pensais qu'ils allaient passer par ici c'est pour ça j'ai essayé de m'accrocher et du coup Assassin's Creed qui a mais je ne vais pas fouiller je vais juste ramasser le corps qui est ouais donc Jiza qui est qui a quand même pas mal en modifier un petit peu le les jeux Ubi on ne sera pas laissé tour synchro pour les open world allez allez si 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 2 bon c'est pas la mission la plus intéressante pour le moment mais ça donne un peu de l'or aux fans de de Hedio attendez on va attendre qu'ils fassent leur tour merde putain voilà typiquement j'ai rien appuyé mais vu que j'étais à côté d'un truc sur lequel il pouvait monter il s'est dit tiens je vais monter sur le rebord voilà là typiquement c'est vraiment la mission qui n'est pas intéressante parce qu'on doit juste attendre comme des comme des idiots alors qu'on pourrait très bien franchement il n'y a aucune raison au fait qu'on ne puisse pas tuer les gardes c'est un petit peu un problème parce que je m'étais déjà fait la remarque sur la dernière mission qu'on avait fait avec le le banquier qu'on devait assassiner et sur lequel le jeu nous obligeait être discret alors qu'il n'y avait aucune raison qu'il le justifiait cette distraction donc c'était un peu et donc ça c'est le père ça c'est le père c'est comme ça c'est assez traumatisant quand même pour pour Ezio de devoir récupérer le cadavre de sa famille ok 3 sur 3 nickel tu vas le prendre d'ailleurs il y avait dit le Final Fantasy et celui-là 8am sur Switch ou pas oh le bisou c'était pour ça qu'on était là pour le bisou pauvre Ezio checkpoint atteint c'est la fin de la mission oui dernier sacrement 100% synchro arrête c'est pas de la merde en boîte c'est trop bien en plus t'adores les jeux de rythme toi je comprends pas et Vendil tu peux me dire que c'est de la merde en boîte et voilà mission réussie ok ça c'est good alors je regarde il n'y a pas des petits des petits trucs à rénover dans la ville on a pas l'air d'être le cas donc on va retourner au tunnel pour avancer sur l'histoire principale alors faudra aussi prendre du temps pour pour faire justement tenir cette vérité qui nous est accessible normalement à certains lieux donc par exemple oh ouais putain horrible ça donc voilà on a 5 sur 10 on sait qu'il y a un truc au sein de la caserne prétorienne mais qu'on peut pas faire il y avait le colisée aussi avait avait aventin ici parac mandalviano colisée aussi aqua claudia 3 colisée 4 et normalement on a quasiment ouais t'as acheté le dernier Fire Emblem ah je l'ai vu sur le stream de MV je l'ai vu sur le stream de MV il avait l'air plutôt pas mal après faut aimer la DA quoi je te fais ma liste des prochains bon aïe 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 ça y est on essaie de me convaincre d'acheter des bons jeux sur Twitch ça sera agréable ça serait bien agréable moi de toute façon je pense que je vais l'acheter le Final Fantasy share with them Persona 3 et 4 en bundle je sais pas si t'as vu ils sont sur le Game Pass et Vendil ah il y a le prochain Zelda c'est vrai next to Zelda ah allez on fait la mission qui va là Bianca qui est l'accueil Etio c'est ma femme que j'attendais le connaissant je ne suis pas surpris c'est Charong de Francaise et nous mène la vie dure parle moi de leur général le baron de Valois César est persuadé le roi de France de lui confier une armée entière pour me vaincre plutôt flatteur où puis-je le trouver la défaite de cette mauviète de Valois n'est plus qu'une question de temps nous avons pris l'avantage on dirait qu'il se rapproche je maîtrise parfaitement la situation fermez les portes bon on a parfois besoin d'un peu d'aide mais par contre on n'a pas eu de nouvelles quand même du dernier Final Fantasy du dernier Zelda Tears of Kingdom est-ce que ça ça vous fait peur moi ça me fait je me pose des questions attendez j'ai mes armes maintenant oui je m'occupe de vous oh les français on va s'occuper des français oh le bata putain mais je pense je pense être dans mais mais putain attendez merde il me saoule attendez oui il faut que je ferme les portes 2 secondes oui bah ah putain il est chiant ok ils arrivent ici allez aïe aïe putain les français ils sont forts aïe maintenant et b non mais nique mais putain général Q ce jeu de ses morts pourquoi il me simpula oh la 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 oh le gameplay condonne-moi mon arme s'il te plaît j'ai vraiment pas ah l'autre il me saoule en plus avec sa seule ligne de dialogue ah mais laisse oh putain mais là on vient 36 000 je peux pas mais putain mais arrêtez mais laissez-moi ok 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 ah mais oui il va mourir ce corps mais laissez-moi oh la la d'accord j'ai compris meurs pas meurs pas ok ok c'est bon c'est bon meurs téléméos mais putain voilà bâtard on a réussi on a réussi ah y'en a pas mal Willander d'opu de Fire Emblem je crois qu'il y en a plus que 3 il y a même dit t'as Treehouse du coup t'as t'as celui qui vient de sortir sur Switch je vous veux dans mon camp sans armes à l'aube t'as celui sur GBA aussi Sacrède Stone et tu dois d'avoir qui ont dû sortir sur DS t'as celui sur mobile aussi t'as celui sur mobile aussi bon qui fait partie des Fire Emblem donc déjà t'en as 4 ouais c'est ça ouais c'est ça 3 house Sacrède Stone le jeu mobile ah mais le Warrior ça compte pas c'est pas un vrai Fire Emblem quoi enfin pour moi alors que bon le mobile c'est comme plus un vrai Fire Emblem quoi ouais mais mon cheval ah j'appelle le cheval j'appelle le cheval ou quoi mon cheval dépêche toi mon cheval non mais je vais pas me faire croire que je vais plus vite que mon cheval ok putain mon cheval quand même qui se traîne c'est honteux je veux plus vite à pied qu'un avec le cheval mais bouge ton cul oh putain mais non allez je suis obligé d'y aller à pied quoi comme un pécart quoi mon cheval qui mon cheval qui est bien tranquille tu captures ma femme et tu te casses derrière les murs d'une forteresse je vais te dire tu n'as rien entre les jambes ou plutôt si un trou béant si profond qu'il mène directement au maledetto inferno à quoi bon nous sacrifier nous allons nous rassembler et forcer les portes comme à l'arsenal il y a plus de français derrière ces portes que dans les rues de Paris alors nous grimperons sur les remparts impossible d'escalader fantasilera saurait quoi faire cette fois c'est sans espoir je reviendrai chargé de cadeaux pour supplier ce sale lâche d'épargner sa vie pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt qu'est-ce que j'ai dit ? rassemble tes hommes dans les baraquements je vais vous expliquer j'espère juste que ton idée est bonne repliez-vous allez oh mon cheval 50% bah ouais mais pfff c'était truqué truqué donc alors on va regarder sur la carte est-ce qu'on a débloqué une zone parce que oui il y avait il y avait un truc de synchro mais je sais pas on le trouve pas où c'est il y a des il y a des arcs doux qu'a réparé putain il y a une écurie je vais m'occuper je vais la rénover c'est sur le chemin putain mais vous avez vu quand même à pied j'allais plus vite qu'un cheval quoi mon cheval qui me laisse la meilleure vite ça va être tranquille sale bête alors du coup tu m'as dit quoi ah merde il faut attends faut que je scroll parce que j'ai pas vu tes messages j'ai pas vu tes messages monsieur Vendil attendez là je crois qu'il y a si je dis pas de bêtises je crois qu'il y a il y a un morceau de vérité oh putain message là ouais ah mais sur switch ah d'accord mais moi j'avais lu sur twitch du coup je pensais que c'était les jeux qui avaient été listés sur sur twitch d'accord c'est pour ça que j'ai mal compris ah oui parce que je me disais que 3 il y en avait beaucoup plus mais sur switch ouais il y en a 3 ok c'est bon j'ai compris j'ai compris allez curry 6 sur 9 alors attends du coup les jeux que tu disais attend ah putain il va faire un il va faire aller à table parce qu'il aime pas ah bayonetta il est pas sorti déjà le 3 bayonetta origine carbace retourne pfah megaman pfah octopastor pfah pfah bah écoute très déçu de cette liste even deal très déçu ah médecin on on va on va soigner tout ça putain j'ai envie de faire un peu un petit glyphe de vérité mais je sais pas le colisée ça va être trop chiant pour le trouver oh non le ministère parfait il a perdu son lutte alors là il y a un médecin il y a un médecin et c'est Dottore alors du coup le médecin on est à combien 11 sur 15 il y en a un ici qu'on va aller récupérer et on va avancer dans l'histoire principale à moi le final fantasy story time il me fait bien envie je t'avoue après je vais sans doute y jouer 5 heures pourtant j'aime pas les jeux de rythme mais putain final fantasy quoi final fantasy quoi tiens j'en profite aussi parce que est-ce que il y en a un parmi vous qui ont été voir avatar ou pas est-ce qu'il y en a un qui ont été voir avatar si oui vous avez pensé quoi du dernier avatar j'hésite à aller le voir au cinéma d'ailleurs je sais plus s'il est à l'affiche mais je dirais pas non à un petit avatar quoi après j'ai jamais vu le premier je sais pas si c'est pas un attrapeu un piège quoi ok il y a Zagduc endommagé aussi donc ça Copernico c'est un DLC je vais essayer d'aller voir aussi pour réparer les Zagducs parce que je sais très clairement il y a il y a un point d'observation je pourrais la voir que si je répare les Zagducs enfin du coup vous avez le colisée hein c'est quand même stylé c'est quand même stylé c'est quand même stylé d'ailleurs sur le colisée il y a il y a ce que je vous disais petit glyph et après promis on avance sur l'histoire c'est un tour 53 ça va il y a pas une tanière aussi qu'on qu'on aurait pu débloquer je crois hein alors attendez c'est vous ah c'est lui bonjour monsieur allez rénove le petit le petit Tic Tac Duc du coup qui devrait nous fournir un passage et sans doute un accès à des zones qu'on n'avait pas parce que regardez là hop on va pouvoir monter alors est-ce que donc là voilà on l'a reconstruit donc on peut aller attend il y a un truc là mais ça va être un ça va être juste un un drapeau puisqu'il y a toujours les drapeaux hein les collectibles ah non c'est un coffre regardez là typiquement j'aimerais qu'il se jette mais non il se retient là aussi pareil non mais allez qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coffre une pâte de lapin alors et bien sûr très important de les garder pour éventuellement les quêtes de alors maintenant qu'on a réparé l'acte du qu'est-ce qu'on va pouvoir y monter vous pensez et est-ce que ça va ça va d'intérêt parce que là regardez j'ai l'impression qu'avec qui ça ressemble très clairement à du parcours pour accéder j'espère juste que c'est pas pour le drapeau de bordia ok allez donc là maintenant on n'arrive pas à récupérer donc là typiquement on peut accéder ici on va pouvoir avancer c'est est-ce que ça va servir à quelque chose on va le savoir de suite regardez là-bas il est cassé ah mais d'accord je crois que c'était celui-là qu'il fallait réparer regardez là il y a encore un drapeau de bordia parce qu'il y avait un truc de synchro hein je sais pas si vous vous rappelez mais je pense qu'il est de l'autre côté fuck ouais regardez là il est cassé ah et en plus le jeu nous dit stop le jeu nous a dit stop ah donc là on est où ? c'est à la carte ah donc on est ici et malheureusement on ne peut pas réparer cette partie de l'acduc parce qu'il est de l'autre côté ok bon et bien écoutez on va avancer sur l'histoire principale donc voilà typiquement alors est-ce qu'on ferait pas un petit tour pour voir si on voit la glyphe ? est-ce qu'on a une nouvelle compétence ? alors normalement vous devez voir un petit artefact apparaître apparaître voilà vraiment un artefact et le problème c'est que le bâtiment est tellement grand que pour y aller mais j'arrive plus à faire là comment ? oh fuck pour euh donc je vais faire un petit tour mais d'après vous ça peut être roux là j'ai besoin de tout les yeux parce que là je vais mettre en mode euh alors hop non mais je vais pas appeler mon cheval euh sale bîte putain normalement on devrait le voir là sur cette face et on voit pas hein alors est-ce que ça peut être à l'intérieur ? on voit pas j'ai besoin de regarder une solue ça hein parce que moi ça le truc de vérité c'est que j'ai vraiment envie de les faire quoi et celui-là je pense que je vais galérer hein là on voit rien donc si on voit rien là c'est forcément à l'extérieur oh putain je vais pas appeler mon cheval il y a pas un truc à l'intérieur ? mais quand même je suis étonné de voir l'état du colisée ah là il y a des trucs sauter mais bon rien à foutre je suppose que ça va être bien en hauteur mais déjà si on l'apercevait ça serait vraiment cool il y aurait pas de signal là-bas ? alors 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 ouais bah écoutez je vois pas hein je vois pas chaque fois que je me dis pas je me dis peut-être que je trouvera il est forcé de constater qu'il y a pas du tout il m'avait dit une strat aussi de faire ça c'est un mouvement ok bon et bah écoutez euh tant pis hein tant pis j'ai pas trouvé je pense que ça doit être à l'intérieur d'ailleurs une connerie du genre elle doit être bien cachée ah après ça dépend où elles ont du colisée quoi si c'est vraiment le bâtiment ou ça peut être à l'extérieur quoi ouais j'appelle mon cheval allez viens bah là il se dépêche quoi je monte à cheval attendez il y avait des trucs que j'ai pas débloqué encore il y avait des trucs que j'ai pas débloqué putain non ! c'est la bête je sais pas pourquoi ça n'a pas resté en gris allez on y va toujours la porte-ronde ouverte hein on a vraiment pas appris nos leçons pas surprise ma chèvre nous allons dérober des armures aux soldats français et demain dès l'aube ils nous laisseront entrer ha 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 etsio auditore voilà un homme qui sait faire vibrer mon coeur magnifique je m'occuperai des armures mes hommes les récupéreront sur les morts puis nous partirons du nord pour ne pas attirer l'attention sur nous et etsio essaie de les tuer sans te faire repérer oh oh qu'est-ce qui saoule ne vous faites pas repérer french kiss la mission alors attendez attendez dis moi pas que je devais récupérer oh lalalalalala alors quand je vois 0 sur 20 j'ai envie de pleurer je pleure ta gueule et si vous ne sentez plus votre bras surtout revenez me voir eh ben on va partir pour assassiner hein tu as une inquiet touto ok ah mais d'accord non ça va ils sont ils sont pas plus sûrs bon je suis pas sûr qu'on réussisse le fait de pas se faire euh repérer ah c'est le camp ah c'est le camp j'ai presque mis une prédiction euh pour savoir si je me fais repérer mais je pense ça va vite être euh vite oh non 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 ça va vite être euh putain putain non comment je putain putain voilà voilà pourquoi je mettais pas de précision parce que de toute façon ce jeu il est pas fait pour être discret ok vas-y super très bon état alors mieux bah oui il y a même ça c'était euh c'était discret du coup ah par contre je récupère un carreau d'arbalète hmm j'ai fait ce que j'ai pu hein mais le jeu n'est pas prévu pour être discret putain 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 mais non mais le jeu au secours mais putain le jeu c'est mort vraiment qu'est-ce que vous voulez que je fasse ça ils sont vraiment débiles on va passer de temps que ça non mais le jeu est vraiment pas prévu pour être discret c'est impossible hein merde va feinter aïe oh bâtard ouais ouais non avec une cougnette on va quand même fouiller on est pas des mais par contre ça va on est pas osé de faire tous les points ça c'est une bonne chose j'avais vraiment peur que tous les points c'était des soldats moins un soldat quoi et qu'on allait le voir courir pendant toute la toute la vie ok mais comment il a pu me voir non je suis pas d'accord je l'ai caché quand je vous dis on peut pas être discret ou alors euh j'ai pas compris j'ai pas compris le gameplay d'Isra1 aller 9 on lui a tranché la gorge ah mais en plus ça repop oh là incroyable putain putain checkpoint atteint ah dit c'est le checkpoint ok un petit carreau d'arbalètes ça fait plaise oh putain il y a une tour j'y vais j'y vais ok ok my god attendez on va faire autre chose on fait 36 choses en même temps oh non non passez pas par là on s'en supplie les gars ils m'ont pas vu c'est pas possible qu'ils me voient c'est pas possible qu'ils me voient Il se fout de ma gueule ou quoi ? Putain mais par contre il casse les couilles ces pécores. Putain mais ouais ! Et tire ! Putain mais regardez-moi la débilité du jeu. C'est débilos, c'est débilos. Le gameplay débilos. Voilà mais je me fais défoncer le cul. Putain elle est où ? Mais putain ! Non mais c'est horrible ! C'est horrible ! Mais c'est horrible je peux rien faire. Je peux rien faire parce que j'ai plus de munitions. Oh mais ça m'énerve ! Putain c'est de la merde ! Au secours ! Personne pour leur dire c'est de la merde. Voilà je me fake juste bolos ! Mais en plus ça lock n'importe comment ta grand-mère ! Oh la la ! C'est de la merde ! C'est de la merde ! C'est de la merde ! Jeu de merde ! Voilà officiel c'est bon j'ai tenu... C'est de la merde ! Putain t'as des ennemis tu peux rien faire parce que t'as pas... Si ce n'est tu faire bolos ! 124 ! Bien sûr ! Toujours plus ! Putain ! On va plus jouer bien sûr je me bois avec un cuir d'or ! Putain mais vas-y ! Qu'est-ce que vous voulez ? Putain mais l'autre il n'aime pas où il est passé ! Si vous me dites qui c'est on fuit ! Oh je vais tout casser ! Il est parti où ce trou de cul ! Putain mais... Oh c'est de la merde ! Non mais vraiment ! Allez donne moi des... Allez vas-y fais ta merde ! Voilà je te tue ! Salut Buntis ! Comment ça va ? Non mais c'est abusé ! Oh le bâtard ! Putain ! Allez vous me cassez les couilles ! Vous êtes nuls à chier ! Allez voilà ! Oh le fait de se faire boloss... Ah ! Putain ! Vite donne moi une arbalète ! Je t'en supplie ! Du coup là je vais pouvoir le tuer quoi ! Parce que j'ai un carreau d'arbalète quoi ! Putain j'ai deux carreaux d'arbalète ! Je sais pas pourquoi... Allez vas-y venez tous ! Voilà vous me... Comment vas-tu Buntis ? Non mais... Le gameplay vraiment euh... Après bon j'abuse peut-être un peu... Mais putain ! Mais laissez-moi boire euh... Super ! Allez... Mais en plus même quand t'es dans tes mouvements t'as aucune frame d'invulnérabilité quoi ! Oh putain le retour des boulets ! Oh putain le retour des boulets ! Désolé la mine ! Une... Une digneline la mine ! Allez vas-y mange tes morts ! Allez m'attaque ! Oh la ! Putain mais essaye de me faire des feintes ! Vas-y moi je... Allez ! Putain ! Oh c'est chiant ! Oh l'emmerdement est total hein ! Regardez ! C'est quoi ce combat ? Oh la ! Assassin's Creed, Brotherhood, messieurs dames ! Le fun est total ! Puisque je ne peux pas attaquer parce qu'il va se protéger bien évidemment ! Mais vu qu'il ne veut pas m'attaquer ! Bah le fun est total quoi ! Vraiment ! L'amusement ! Assassin's Creed, Brotherhood, messieurs dames ! Putain ! Allez on va bourrer ! Ouais c'est ça il faut bourrer ! Faut bourrer ! Tac ! Non ça marche pas ! Ok ! Ah bah Vov vient te faire foutre ! Oh mais l'autre il est remonté sur sa merde ! Et lui maintenant il m'attaque ! Allez ! Oh s'il te plaît ! T'emmerdes tout le monde ! Tu vois pas là ! Putain mais c'est fun ça ! Dans quel monde c'est fun ! Oh là le gars il part ! S24 il attaque jamais ! Fuuu ! Secours ! Oh l'autre il va essayer de me recasser les couilles ! Allez attaque ! Tu peux le faire ! Oui bravo ! Tu m'as bien enculé ! Mais putain le lock aussi ! Oh quelle merde ! Ah ça y est ! L'autre il se met à m'attaquer ! Allez ! Allez ! Mais je vais pas porter ce cadavre ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Fais un effort ! Ok ! Allez je l'ai déjà looté ! Je l'ai déjà looté ! Allez nique ! Allez ! Oh ! Ça m'a saoulé ! Mais ça m'a saoulé ! Putain ! Niquez-vous à la fin ! Ah bravo ! Le fun absolu ! Le fun absolu de se faire brouter ! Parce que t'as pas les... T'as plus de... Tarbalète ! Allez ! Bien sûr ! Pfff ! Oh non mais... Ah je rage qui t'as ! Mais comment ça ? A travers les murs maintenant ! Si je meurs à cause de ça je pète un câble ! Pfff ! Non mais... Oh le jeu... L'absence de fun ! L'absence de fun ! Bonjour ! Ben oui mais j'essaie ! Faut que je l'incendie ! Mais je me fais blosser ! Putain ! Putain ! Jeux de merde ! Et oui ! Et voilà ! Jeux de merde ! Bravo ! Quel jeu de merde ! Vraiment ! Pfff ! Voilà ! T'as 36 000 ennemis ! C'est fun ! Putain ! Putain ! Putain ! C'est de la merde ! Si t'as pas 36 000 ennemis ! Faut... Si t'as pas 36 000 ennemis ! Truc d'arbalète ! Tu te fais défoncer ! Le lock ! C'est catastrophique ! Putain ! Et du coup je dois me rendre faire... Tuer le boloss de service ! Oh ! Fuck ! Y'en a ras le cul ! Y'en a ras le cul ! Pfff ! J'essaie d'être patient ! Vraiment ! Je vous assure ! Mais y'a des trucs... C'est trop ! C'est trop ! Allez barrez-vous ! Non mais barrez-vous ! J'ai pas une... Oh ! Il me casse les couilles déjà ! Putain ! C'est pire Questland ! Ah bien sûr ! Tout le monde ! Allez ! Oui ! Oui ! C'est pas comme si tu pouvais être discret dans le jeu ! Ah dégage ! Putain ! Entre ça et... Oh la la ! Oh la la ! Mais laissez-moi tranquille ! Ah ! Allez ! Mais l'autre qui se ramène aussi ! Aucun sens ! Ah si ça a du sens ! Ah j'en ai recul ! Je vous assure ! Je déteste être comme ça ! Mais... Là y'a des moments... Y'a pas le poids ! C'est bon ! Ou y'a encore 36 mobs qui vont au pop ! Putain ! Ah non ! Le gameplay ! Vraiment ! Putain ! Le pire c'est que je trouve qu'il s'est amélioré ! Ah non ! Mais en fait le problème c'est la configuration des touches ! Je sais pas il devait pas avoir assez de touches mais... Pfff ! Attendez attendez je m'occupe de lui ! S'il te plait reste juste sur la balette ! Mais putain ! Non mais vous avez vu quand même... Non mais vous avez vu quand même le ciblage ! Y'a un mec qui est à côté de moi il allait me cibler le... Oh putain ! Oh le retour ! Oh le retour ! Oh le retour ! Non mais il est pas mort ! D'accord ! Putain ! Non mais le lac ! C'est insupportable ! La première fois je sais pas pourquoi j'ai réussi à le tuer ! Ah mais d'accord ! Ah mais d'accord ! Ok ils s'enfuient ! Non mais putain ! J'abuse ! Il est pas nul ! Bordel le gameplay ! Vraiment c'est insupportable ! Pfff ! Allez moi je monte à la tour directe ! Non le gameplay il est insupportable ! En fait dès que t'as pas atteint mon arbalète ! Oh putain ! Putain ! Mais ! Oh ! Après c'est moi qui ai mal joué là ! Je reconnais ! J'avais pas mon arme mais... Oh l'autre il est avec son arbalète ! Ok ! Oh en français ! Oh ! Mais dès le moment je vous assure c'est énervant ! Oh putain mais euh... Allez ! Achant que je... Je vais avoir tout cassé ! Bien sûr ! Oh mais... Non mais il esquive tout ! Comment c'est possible ! Allez viens hein s'il te plaît ! Ah et puis... voilà là hops ! Je vais la souler ! Ah mais l'autre ça y est il... En plus les combats ils sont... J'ai bourré ! Je suis content ! C'est vrai je pense que... J'avais oublié ce petit détail ! Allez, s'il te plaît ! En plus il va jamais attaquer en fait ! Regarde il va jamais attaquer ! Et si je le bourre lui par contre il est partout. Ah bon après c'est vrai que j'ai… Ok 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 vas-y ! En plus il met un gameplay parcours. Regardez ! C'est le ninja ! Non mais en fait j'ai compris c'est Pégase ! C'est Pégase ! C'est Pégase ! Putain 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 ! Vraiment toi et ta descendance elle est bien vous faire mettre ! Ah j'en peux plus ! Ah j'en peux plus jusqu'à la fin du jeu comme ça ! Il y a tout le monde qui vient ! Ah ! Ça fait Pégase ! Je suis ravi ! Ah mais il va me cibler quoi aussi ! Ah le ninja ! Le ninja ! Non mais vraiment c'est un ninja ! Allez ! C'est un ninja et vraiment… Ah oui d'accord ! Ah non c'est tous des ninjas quoi en fait ! Si ouais tu peux faire un coup de pied mais… Allez ! Oh non ! Putain ! l'autre action ! Ah elle vient me casser… Attendez ! Non mais en fait le problème c'est que le ciblage hein ! Ciblage aussi ! Du coup je voudrais… Tu vois typiquement je voudrais me faire euh… Faire le chevalier ! Mais le problème je peux pas parce qu'il va jamais me le cibler ! Regardez ! En plus ils attaquent jamais ! Ils attaquent jamais ! Ils attaquent jamais ! Du coup je suis censé faire quoi ? Allez ! Ah bien sûr ! Là par contre lui il me contre ! Oh je vais faire ça ouais ! Ah ouais d'accord ok ! Ah ça y est ! Ils sont venus ! Ils ont décidé de me faire ma fête ! Non mais par contre si personne n'attaque c'est juste chiant quoi ! Putain ! Portez vos couilles un peu ! Pour une fois ! Pfff… Regarde il recule ! Du coup je lui fais un coup de pied ! Ok il faut faire un coup de pied quoi ! Ah toi dégage ! Pfff… Mais c'est chiant en fait ! Je sais pas vous êtes au courant mais c'est chiant quoi ! Ah il casse les couilles l'autre ! Est-ce que je peux le cibler parce que avant qu'il… Putain ! J'espère que vous avez vu le lock hein ! Putain mais regardez la caméra ! Personne se dit qu'il y a un problème ! Oh mais l'autre ! Ok lui il faut saisir ok ! D'accord les ninjas il faut les saisir ok ! Après bon ! J'avoue peut-être que j'ai pas… Pas forcément bien pris en compte le type d'ennemis ! Allez ! Ok ! Alors il y a une partie peut-être qui est de ma faute ! Mais il y a comme des… Ça c'est chiant quoi ! Ok ! Non c'est en partie de ma faute ! Allez toi tu vas mourir parce que tu m'as saoulé ! Le lock c'était peut-être pas la priorité des dames ! Bah ouais mais… Oh putain ! Allez vas-y ! Hop ! Ça dégage ! Allez donnez moi des… Je me demande ce que c'était la priorité ! Mais oui après il y a… Là je reconnais sur les… Sur la garde… J'ai pas pensé à utiliser le coup de pied ! J'avoue ! J'avoue ! Je crois qu'ils ont dépassé ma pensée quand j'ai dit que c'était un jeu de merde et que c'était le pire Questland 2 ! Je reconnais ça aussi ! Je m'excuse à toute la communauté Assassin's Creed ! Après avoir… Oh putain ! Qu'est-ce qu'il va falloir… Je trouve… On pense que de la fait 16… Excellente équipe ! Vraiment la meilleure ! Oh putain ! Ah c'est bon hein ! Non mais je suis enerveux quoi ! Je suis enerveux ! Mais c'est ce qui fait mon charme ! Lol ! Ah attendez ! Bon je suis censé passer par où maintenant ! Putain je suis censé passer par où ? Attendez je suis paumé déjà ! Ok je suis censé passer par où ? Attendez parce que moi j'ai quand même envie d'avoir la tour ! Le truc de synchro ! Non on voit qu'il y a un truc ! Ah ! Là typiquement je peux sauter ! Non ! Je reste zen ! Putain mais ça aussi ! Mais au secours ! Je pense que le parcours aussi c'était pas la priorité des devs ! Ah non mais s'il te plaît ! Non j'en ai marre des combats ! Je t'en supplie ! Fous-moi la paix ! C'est horrible ! Moi je veux juste m'accrocher là mais... Putain j'arrive pas à m'accrocher ! Là peut-être ! J'ai envie de me bouffer les couilles vraiment ! J'ai envie de me bouffer les couilles quoi ! Comment c'est possible de te proposer un parcours pareil ? Mais encore une fois ! Saute normalement ! Putain mais... Putain... Là c'est le point de non-retour ! Attendez ! Je veux qu'il saute ! Mais... Non ok d'accord ! Le jeu a décidé qu'il devait sauter dans le vide ! Et ben saute dans le vide ! Accroche-toi surtout pas au truc hein ! Pfff ! Non mais il y a... Ça n'a aucun sens hein ! Ça n'a aucun sens ! Je vois pas pourquoi je peux pas m'accrocher sur le truc qui est juste en haut ! On m'interdit ! Là je vais appuyer sur sauter ! Bah non mais là il saute aussi de l'autre côté ! Ah j'ai envie de mourir ! J'ai envie de mourir ! Oh la la ! En plus regardez il s'accroche partout ! Il n'y a aucun sens quoi ! Je sais pas... Le jeu en fait fait comme il veut ! Vraiment c'est ça ! Le jeu interprète ce que tu veux faire ! Mais arrive sous là ! Mais occupe-toi de tes gosses et de ta famille ! Putain ! Là je peux pas... On m'interdit de sauter ici ! Donc euh... Ok ! Bah écoutez... Je sais pas... Là je... Là je... Pfff... Putain ! Là il veut pas sauter ! Il y a aucun sens je sais pas pourquoi il veut pas sauter là ! Et là en fait il y a un trou... Il y a un trou d'ail à le drapeau ! Ah ouais d'accord ! Ah attendez ! Maintenant que je suis là... Oh je suis censé faire quoi ! Là il... Hum... Ok ! Tu peux pas m'accrocher au tableau ! Tu pensais que je meurs ? Non ! Ça va... Et là je suis censé faire quoi ! Je suis censé faire quoi d'après vous là ? Ah passez par là ! Alors là je sais pas pourquoi il s'est accroché là comme ça par miracle ! Et hop on va synchro ! Et on va détruire ! Mais oui il l'a fait ! Oui je l'ai fait ! Remerciez-moi ! Mais je pense que c'est pas une bonne idée de me faire jouer... Que je joue à des anciens jeux ! Parce que forcément je vais m'énerver ! Parce que bon après voilà le gameplay... C'est notre époque quoi ! Après je suis d'accord ! Par contre pour le combat... Euh... Ouais j'utilisais pas la... J'utilisais pas le truc pour briser la garde ! Ça je suis d'accord ! Par contre euh... Le fait que tu te fasses volosser parce que t'as pas d'arbalète... Sans pouvoir rien faire bon... Alors déjà tu vas me réparer mes trucs toi ! Bon... Je suis pas... Je suis pas... Blanc euh... Blanc comme neige mais... Le jeu ne l'est pas non plus hein ! En tout cas on a récupéré ça ! Alors les curies allez-vous ! Alors j'aurais très bien pu dire non je le fais pas ! Je m'occupe de... C'est pas cool on est d'accord ! Le jeu a beaucoup de défauts ! Ouais après... Après alors... Je dirais pas qu'il a beaucoup de défauts mais il a un défaut quand même qui est... Très important ! Et c'est un reproche que je fais depuis le... Depuis le premier... C'est en fait... Comment expliquer ? Euh... Moi c'est ce que j'appelle... Un... Un gameplay collant ! C'est à dire que dès que tu... En fait dès que tu t'approches sur les trucs... Le jeu va euh... Va euh... Euh... Il va dire là tu vois... Bah t'es ici... Donc... Tu restes ici tu te restes... Crocheté ! Là je voudrais sauter... Le jeu il me le proposerait pas parce qu'il est sur le truc... Donc il se dit... Bah non ! Tu vas pas sauter ! Et en fait... Il y a un décalage donc entre tes inputs que tu fais... Et ce que le jeu interprète... Et en fait c'est ça qui est trop chiant quoi ! Par exemple là d'un moment tu vois tu vas faire ça... Là typiquement je me disais... Il va pas s'accrocher il va sauter sur le mur... Et à partir de l'autre côté comme je l'ai fait pendant... À mon grand dame... Mais là il s'accroche parce qu'il a... Il se dit le jeu... Si le joueur... Appuie sur A... A cet endroit là et qu'il y a cet élément... Là typiquement je veux sauter hein ! J'aimerais pouvoir dire bah si je continue d'avancer il tombe ! Non ! T'as une sorte de mur invisible qui t'empêche de faire ça ! Et en fait donc... C'est ce décalage... Entre... Entre les deux qui... Qui est frustrant ! Et que... Du coup t'as l'impression de... Que voilà ! Là typiquement il s'est accroché quoi ! Alors moi je voulais qu'il saute quoi ! Et ce décalage qui fait que c'est très très chiant ! Donc ça c'est pour le parcours ! Et le gameplay de combat qui est pas... Pas ouf ! Alors... Gameplay de combat... Comme je dis je mets de l'eau un peu dans mon... Dans mon vin parce que... Là typiquement regarde je pensais qu'il allait s'accrocher ! Moi il s'est dit tiens je passe de l'autre côté ! Je refais le même input ! Et bah il va... Et là il s'accroche ! En fait c'est ça ! C'est un peu aléatoire ! T'as l'impression d'être un peu sur un rail quoi en fait ! Et que tous tes mouvements sont conditionnés par le décor tout ça ! Et c'est vachement frustrant quoi ! Surtout que bah quand il joue euh... 13 ans après quoi ! En fait c'est parce que pour eux l'idée de regarder sur un body molde c'est pas pour sauter ! Mais en fait le problème c'est que... C'est euh... Complètement aléatoire ! Euh... Dès au moment il va te faire ça ! Oui il va te dire... Il va te proposer ça ! Et dès au moment il va sauter ! Oui il va se laisser tomber ! Donc en fait t'as aucun référentiel ! Aucune garantie de ce que tu veux faire ! Là par exemple là je suis bloqué ! Voilà ! En fait moi c'est ça que je trouve frustrant ! C'est à dire... Bah déjà... Le fait que ça soit euh... Ce qu'on a dit... Bah ça frustre ! Mais le fait que ça soit pas régulier ! C'est à dire que là... Tac ! J'avance ! Là il saute ! Là il a sauté ! Pourquoi ? Est-ce qu'il a sauté parce qu'il s'est dit je veux prendre pas de dégâts ? Du coup euh... Tu... Tu sautes ? Je sais pas mais euh... C'est trop bizarre ! Mais c'est pour ça moi je vis vraiment ce qui sauve là en tout cas... Assassin's Creed là sur ses... Sur ses premiers opus c'est clairement... Clairement l'histoire hein ! S'il y a pas l'histoire... Pfff... Parce que euh... Ce que je reproche aussi c'est que... Bah là... Le gameplay d'infiltration il est pas là ! Le gameplay d'infiltration il est pas là ! Oh putain j'ai envie de le frapper ! Allez dégage ! Ah mais ça m'a soulagé hein ! Ah ça m'a soulagé hein ! J'ai frappé le Bart ça m'a soulagé ! 12500 toutes les 20 minutes mais tu vas aller chercher... Ah bah... Écoute euh... Le business de Ezio s'est diversifié hein ! Il s'est diversifié ! Ok je vais réparer stack duc ! Non non mais... Non mais... Le gameplay c'est vraiment pour moi le plus grand défaut de ses premiers ! Après c'est dommage qu'Altaïr soit pas là ! Lui qui connaît bien... La licence ! Savoir s'il a même ressenti que moi ! Parce que après je... Je peux peut-être être de mauvaise foi et... Et me dire que bah ouais ! Là typiquement voilà il m'aurait dit bah non tu utilises pas... Tu utilises pas les bons... Les bons inputs ! Et j'aurais dit bah oui d'accord ! Là je me suis rendu compte parce que je faisais pas gaffe quoi ! En fait le jeu... T'as... T'as mis dans une position au début tu vois ! Tu faisais ça... Et ça passait très bien ! Et là il s'est dit bah vu que t'avances dans le jeu il demande un peu plus de... Un peu plus de... Comment ça s'appelle ? Un peu plus... Plus de choix dans tes... Dans les inputs ! Donc euh... Je comprends ! Je comprends ça pour le gameplay qu'on voit mais... Parcours c'est pas ouf ! Et euh... Parcours et la discrétion voilà pour moi c'est les deux gros défauts pour te répondre... Euh... Weelander ! Mais du coup ouais moi ça m'énerve de m'énerver pour ça quoi ! J'aimerais être vraiment plus zen aussi hein ! Mais ça me... Ça me prend au trip ! Moi je suis totalement satisfait ! Adios ! Alors... Donc... Ah là... Je suppose que je peux pas... Ah si je peux... Attendez... Est-ce que je peux aller... Choper ce médecin ou je vais être bloqué par un mur invisible ? Ouais par contre là il y a des méchants ! Est-ce que j'ai oublié le médecin ? Donc on va le rénover ! Du coup c'est cette rénovation qui nous permet de récupérer... Euh... Les sous ! Les assassins tu les recrutes jamais ! Alors c'est vrai que je pourrais utiliser l'assassin ! Et débarrasser la cité de ses rats ! C'est vrai ! Je pourrais faire ça ! D'ailleurs il va falloir faire la pause VOD hein ! Alors les médecins on est à combien ? 13 sur 15 ! Putain mais... Je me dis qu'on a bientôt débloqué toute la map hein ! Mais ouais... Et là il y a encore un acte duc ! Donc euh... Je pense que ouais une fois qu'on aura débloqué tous les actes ducs... Ça nous permettra de... D'accéder à certains lieux qu'on peut pas accéder ! Peut-être même euh... Pour le coliser hein ! Tiens d'ailleurs est-ce qu'il y a pas des missions à valider ? On va regarder ça parce qu'on a des assassins ! Vous avez reçu un nouveau signal d'assassin ? Vous donnez un signal pour la première ? Ok 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 ! Ok euh... Du coup mission... Allez Florence ! Tiens toi c'est 100% ? Ouais ! Parfait je lance la mission ! Ça par contre je trouve que c'est quand même un... Alors... Je trouve que ça pourrait être un milieu mais c'est quand même plutôt sympa la gestion des assassins ! Tiens toi ! A 97% c'est 100% ! Ouais c'est 100% ! A 82 hein je suis pas sûr ! Je suis pas sûr du coup... Je suis pas sûr du coup... Ok j'ai paradé la... Voler la victoire... C'est déjà la mission qui dure 5 minutes pour aller en Russie revenir ! Et on a des branches de partout ! Voyons... Bonne tease... Tu nous as pris pour qui ? Euh... Moscou... Allez c'est bon on a fait l'émission ! Et du coup bah Youtube on va se laisser là pour cette première partie de VOD ! Concernant Twitch on se retrouve immédiatement ! Immédiatement ! Bon à la suite de cette épopée sur Assassin's Creed Brotherhood ! Et on va essayer d'être plus zen cette fois-ci ! A tout de suite !